Pousse-toi, attends. Vas-y, pousse-toi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Attends, là, on... Non, mais là, c'est pas bon, on le voit encore. Ouais, voilà, là, je ne le vois plus. Alors oui, je vous le disais, aujourd'hui, c'est... Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, d'accord. C'est All Summer. Ouais, c'est mieux. Donc, effectivement, on va vous présenter un petit All Summer. On a pioché un petit peu partout. Des choses qui nous intéressaient pour l'été. Et on en profite parce qu'on ne passe pas l'été en Bretagne. Parce que sinon, c'est pas un été. Non, ouais. Pas taper, les Bretons, pas taper. Donc, on va plus tarder et puis on y va, c'est parti. Donc, il y a plein de magasins, on a fait plein de magasins. Donc, je te laisse choisir quel magasin on fait. Action. Action, réaction, mon petit pas de pion. Ok, bah, vas-y. Alors, on va commencer comme c'est un haul d'été. On commence par les maillots de bain. Il y a uniquement les maillots de Cyndel et de Kenzo. Evidemment. Ouais, parce que moi, je veux le prix. Alors, on a trouvé pour Kenzo un petit sloba. Un petit calbut très sympa. Ouais, c'est surtout le prix qui était sympa. Ah bah, je n'ai plus le prix. Il n'y a plus le prix, non. Parce qu'à chaque fois, Kenzo, il est plus petit que sa taille parce qu'il est tout meigre. Il est tout meigre. Et comme il est tout meigre, il a 5 heures d'an, comme dit Nola. Donc, il n'y a jamais rien qui lui va. Et là, c'était très bien. Ça devait être de l'ordre de peut-être 3-4 euros, quoi. Ah, j'ai cru que tu allais dire 3-4 ans. Non, c'est du 8 ans. Ou 10 ans. Donc, voilà. Pour la princesse, on a choisi avec elle ce petit maillot de bain tout sympathique. Alors, celui-là, c'est une pièce, mais elle en aura aussi un de deux pièces. Voilà. Et dans les thèmes, forcément, les palmiers, les hibiscus, tout ça. Tout estival. Tout estival, ouais. Et pareil, 3-4 euros. Je n'ai pas le prix, là. Je pensais avoir laissé le prix, mais non. 3-4 euros aussi. Chez Action, hein. Toujours pareil. Réaction. Euh... Toujours pour l'été, on continue ? Oui, mon préféré. Ouais, forcément. Alors, c'est quoi, ça ? En fait, c'est un... Ah oui, il y a le couvercle. C'est très important, le couvercle. Mais ça, je ne sais pas... Euh... C'est un kit de coupe à glace, en fait. Voilà. Des coupes à glace. Alors, en fait, je vais peut-être racheter un autre kit. Je veux aussi se battre, c'est pour les avoir, c'est... Non, non. C'est pour offrir à ma maman. Mais non, ça, ça reste ici. Donc ça, voilà, c'est l'été, hein, comme je vous le dis, mais on va le garder pour la Bretagne. Pour les sorbets. Alors, ça se présente comme ça, voilà. Vas-y, vas-y. Alors, j'allais vous dire, les cuillères sont assorties à la coupelle, mais forcément, Enola a tout dépareillé. Donc, vous avez les coupelles avec les cuillères assorties. Parce que le bleu, ça va avec le rose. Oui, tout à fait. Et on a façon cornet de glace, comme là. Ou des petites cuillères. Ouais, et les cuillères, ouais. Elles ressemblent à... Tu gardes les cuillères. Non, non, tu gardes pas les cuillères, ça va avec. Donc, voilà. Euh... Pareil, 5 euros, je crois. 5. Ouais. Ça, c'est pour faire des délires, hein, à Toulon. Avec des photos. Voilà, j'ai les nièces qui arrivent d'un peu partout. Une de Paris, une d'Alsace, je sais pas. Voilà. Et une de... Bah, nous. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour faire des selfies avec les petites cousines, tout ça. On se voit qu'une fois par an, donc... Tic. On va faire des selfies. En plus, vous les verrez peut-être en vidéo. Selon si les parents veulent bien. Mon frère et ma soeur, s'ils veulent bien. On verra bien ça. Donc... Moi, quand je vais commencer ma chaîne YouTube, euh... Quand sera tout le monde, je ferai aussi des vidéos. Et il y aura sûrement une cousine aussi, donc vous la verrez sûrement sur mes vidéos. Très bien. Ouais, parce que Nola va commencer sa chaîne YouTube dans pas très longtemps. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est toujours pour chez Action, donc c'est pour faire des selfies. Ouais, il y a 13 figures dedans. Alors là, c'est des petites cochonneries que j'ai prises pour que c'est une belle. C'est des gommes. Ouais, c'est des gommes qui se démontent. Elle aime bien ça. Et je pense que pour le train, je vais lui prendre... Bon, il n'y aura pas que ça, mais elle aura des dessins, des coloriages, des machins. Et des petits trucs comme ça à démontés parce que... C'est trop marrant à démonté. Ouais, nous, on a 11 heures de train et si on n'a rien pour l'occuper... C'est mort. On va pleurer. Elle va embêter les autres passagers. Ça, pareil. Enfin, je peux prendre le deuxième. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est censé... C'est comme les petits verres, là, qui... Qui s'entortir autour des doigts. Mais en fait... Non, c'est pas... En fait, vous avez juste un fil transparent pour le guider, en fait. Entre les doigts, les doigts. Bon, enfin, ça frappe toujours des petits doudous. Ouais. Vous avez des petites peluches. Ça et les gommes, je crois que c'était... Les gommes, je sais pas, 40 centimes. Ou alors un bordeaux rênes. C'est-à-dire un cliver en bout d'oreille. N'importe quoi. Donc ça, c'est pour Action. Ok, prends ta figurine. Alors après, j'ai pris des figurines. Ça, c'est pas pour l'été. Mais c'est toujours à Action. C'est des schlèches, je crois. Et donc, là, voilà. C'est des sortes de Pokémon. Moi, j'adore. Voilà. J'ai une pépite louse. C'est trop mignon. Et sa loutre, à chaque fois qu'elle est par terre, je crois que c'est un caca des chiens. Et en fait, c'est juste le caca des chiens. C'est trop mignon. Regarde, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Allez, du coup, on va passer à Yves Rocher. Non, pour la salle de bain, pour éviter que mes serviettes ne traînent par terre parce qu'elle a tendance à s'essuyer le corps et puis à foutre la serviette par terre et ça me bouffle. Alors, copieusement. Donc, pour qu'elle ne traîne plus par terre, on va mettre ce genre de choses. Voilà, ça évitera que ça traîne par terre et ça évitera que je m'énerve. Et en plus, on dirait des petits dinosaures, je trouve. Là, ça fait la tête des dinosaures. Allez, je crois qu'on va passer. Pour le train, pour le voyage en train, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a combien ? 11 heures. Ouais, 11 heures de train. On a pris ça, les tours de coups, comme il y a là, et ce qui est bien, c'est que là, ça se ferme. Donc, quand on pose la tête, ça ne s'écarte pas. Le mien, il n'a pas ça et il n'est vraiment pas terrible. Donc, le dessus, voilà, c'est comme ça, avec un tissu très fin, avec des emojis, des licornes. Alors, celui-ci, il est à Cyndel. Et derrière, c'est un tissu super doux. Moi, j'adore. Ouais, c'est tout doux. Et on peut même inverser si on a envie de dormir dessus. Ça fait vraiment super. Et c'est des micro billes qui sont à l'intérieur. Franchement, combien on a dû le payer ? 2 euros, je crois ? 1,90€ ? Ouais, 1,90€. Voilà. Et le petit bouton pression, là. Moi, franchement, je trouve ça super. Et Cyndel a choisi celui-là parce qu'au début, elle hésitait entre les deux. Mais après, elle a pris celui-là parce qu'il y a des fraises et elle adore les fraises. Voilà. Et Kenzo, c'est le bleu. Alors, il n'y a pas beaucoup de modèles de garçons, tout ça. Bon, il y a un peu de rose, mais c'est pas grave. C'est l'été, toujours pareil, là-dessus. Voilà. L'essentiel, c'est d'être bien. Je suis quand même déçue qu'il n'y ait pas eu les emojis caca dessus. Il y en aurait eu un ou deux, ça aurait fait plaisir. C'est vrai qu'il n'y avait pas les emojis caca. Et pour Kenzo, je lui ai pris ce petit chapeau style un petit peu Panama. Moi, j'adore. Sur les garçons, ça fait sublime. Avec les petits palmiers comme ça, franchement. Alors, dans le sud de la France, c'est toujours pareil. On va dans le Var et au bord de plage. Donc là, c'est une région où il faut vraiment être couvert. Voilà, parce que sinon, c'est d'insolation. Pour la princesse, on a pris ça. Alors ça, c'est aussi pour ici parce que je ne sais pas vous, mais nous, les chouchous, ils disparaissent. C'est le même mystère que la chaussette qui disparaît dans la machine. Nous, les chouchous, ils disparaissent. Elles entrent parfaitement dans la machine à laver et elles ne ressortent plus toutes seules. C'est clair. Quand elles ressortent toutes seules parce qu'elles ne ressortent pas du tout. Et donc, alors, c'est simple. Mais ça passe partout. On a des noirs déjà. Donc voilà, je me suis dit, on va mettre un petit peu de couleur quand on est dans le sud. Alors ça, c'est pareil. C'est de l'ordre de 1,50€ chacun. Donc c'est très bien. Ensuite, c'est des petits bandeaux pour les cheveux. Voilà. Ça, c'est pour les cheveux aussi. Alors ça, c'est souvent en été qu'on met ça, nous, avec un petit chignon. Voilà, on met là. Comme ça et on met le bonheur. Voilà. Et les couleurs, elles sont sympas, elles sont cuivrées. Essayez celui. Voilà. Là, c'est un tressé. Là, on a des strass. Et puis là, on a plusieurs bandes. Je ne sais pas comment ça se met. Ouais, voilà. Comme ça, sur le dessus. Alors, soit simplement comme ça, qui donne pas mal. Soit avec les cheveux rentrés dedans. Mais Nola n'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien. Ou alors, je mélange aux tresses ou ça sur Sindel. Voilà. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Assorti à ça, moi, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Un bracelet dans le même style que celui-ci. Avec un petit bouton de pression derrière. C'est les couleurs tendances du moment. Couleurs cuivrées. Alors là, il y avait un strass. Mais il est tombé. En même temps, c'est un produit action. Donc, on ne peut pas espérer grand-chose. Ouais, là. Donc, soit je vais enlever le truc, soit je vais le changer. Donc, voilà. Plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Et un petit assortiment de bracelets comme ça. Si tu veux les montrer. Oups. Voilà. Donc, encore un petit assortiment de bracelets. Voilà. Avec des cordelettes. Ouais. Avec des cordelettes. Et des couleurs un peu plus vraies aussi. Voilà. Ça, c'est à porter ensemble, en fait. Vous portez rien du tout. Vous portez que ça. Ou alors, juste un. Et ça fait top. Moi, j'aime bien. J'adore. Ensuite, alors ça, ça n'a pas été acheté chez Action. Donc, les produits action, c'est bon. Ça, ça a été acheté en huit greniers. Sindel a voulu celui-là. Alors, c'est une chaîne en bronze. Avec un mignon petit porte-monnaie. Avec un renard dessus. Avec un renard dessus. Alors, moi, c'est le genre de bijoux. Ça ferait un sautoir. C'est le genre de bijoux que je porte en automne, ça. Mais Sindel l'a voulu. Donc, voilà. Je lui ai pris. Petit porte-monnaie qui s'ouvre. Fini par des perles en plastoc. Hop. Voilà. Et franchement, il est mignon, quoi. Voilà. Donc, on pourra le porter cet été. Moi, c'est juste parce que c'est les coloris. Ça, c'est moi qui me le suis pris. Pareil, en vide grenier. Je le trouvais top. Avec une petite robe l'été, comme ça. Surtout pour le soir. Quand on mange chère souvent. Avec mes cousines. Avec ma famille. Parce que je ne les vois pas de l'été. Donc, voilà. Tressé avec des petites finitions. Comme ça. Alors, c'est de la fantaisie. Et une petite bague comme ça. Que je voulais tout le temps avoir. Super simple à faire. C'est rien du tout. Mais, voilà. Je l'ai jamais fait. Et je voulais le faire. Donc, petite bague que j'aime beaucoup. On dirait qu'il y a du slime dedans. Non, c'est du liquide qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, pour les bijoux. Maintenant, on va passer. Ah oui. Oui, on a oublié cette info. On n'a pas y oublié. De sélection. Alors ça, on ne vous dira pas grand chose. Parce que ça va faire partie d'un unboxing pour Cyndel. Elle n'est pas au courant. Je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez. Sur l'unboxing. Et il est vraiment pas mal. 4 euros au lieu de 30. J'ai vu les mêmes à la grande récré. Elle était à 30 euros. Et là, Dory, elle était à 4 euros. D'accord. Elle est super grave. Si c'était. Si vous avez reconnu. Ha. Ha. De ce côté, c'est terminé. On va faire maintenant. On va faire les petits produits de chez Yves Rocher. Ah, tu veux faire Rocher ? Tiens, vas-y. Ça, pareil. Alors, c'est des petites gadiates. Mais c'est des petites patères qui vont peut-être aller dans les chambres. Je ne sais pas encore. Ils étaient trop mignons. Trop kawaii. Voilà. Ça vient des magasins C2. Ils sont en bois. Oh, attends, ça va aller. Hop. Ils sont en bois comme ça. Et voilà, individuels. Donc c'est 2 euros le patère. Pour le coup, ça fait cher parce que 1, 2, 3, 4, ça fait 8 euros pour les 4. Mais c'est pas tout le temps que je fais ça. Et ils étaient trop mignons. Ils étaient trop trop beaux. Voilà, on en a un chacun. Et moi, je les trouverais trop mignons. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va les mettre. Dans les chambres ou je ne sais pas. Ou peut-être dans la salle de bain aussi. Pour réutiliser des trucs. Voilà, parce que dans l'entrée, je n'aime pas trop. Ça, c'est celui de Kenzo. Ouais, Kenzo, ouais. Ça, c'est celui de Maman aussi-même. Alors, les pandas, ils sont en 2. Voilà. Maman aussi-même. Parce qu'il n'y avait pas d'autres. Et moi, j'ai le petit flamantan aussi. Voilà. Ensuite, Yves Rocher. Alors, moi, j'avais des cartes. Yves Rocher pour la fête des mères. Et moi, j'en reçois plus. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'anniversaire. Je vais vous donner une cartes. Donc, ça, c'est les impératifs de l'été pour nous. À chaque fois-là. Ouais. Ça, c'est tous les étés. C'est le gel douche à la fleur de Monoy. Obligé. C'est trop bon, ça. Donc, voilà. Un acheté. Un gratuit. Ensuite, j'ai voulu tester celui-ci qui était en promo à Yves Rocher. Votre familiale. Mais comme c'est pour l'été, il va nous en falloir. Il sent juste trop bon. Il est au gingembre et au fruit de la passion. Et c'est le dernier de chez Yves Rocher. Il existe en parfum. Il existe en gel douche, en savon, en pastille à avaler, en gélules, en perfusion. Il existe en plein de formats. Tout ça pour dire qu'il est super bon l'été. C'est juste le top. Ensuite, on a refait le plein de Monoy. C'est pareil. C'est un impératif de l'été. Enfin, avant, on avait la fleur de Monoy à l'intérieur. Et ça m'amusait parce que l'hiver, ça durcit. Ça devient du beurre. Donc on voyait la fleur toute figée. Et après, dès que ça devenait liquide, elle était toute mommole. Ensuite, ça, c'est des produits cadeaux de chez Yves Rocher. Parce que vous savez que Yves Rocher font toujours des cadeaux. Donc moi, je vous dis, quand un magasin vous fait des cadeaux, prenez-les. Surtout, ne faites pas de manière. Prenez-les. Ils sont gentils. Ouais, c'est tellement peu souvent qu'on vous fait des cadeaux. C'est ça. Donc, une petite crème. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas perdre. Donc ça, c'est un lait relipidant à l'extrait d'avoine. Pour les peaux sèches, sans huile minérale, sans colorant et bien sûr sans parabènes. Donc ça peut être pas mal pour les journées où on va à la plage, le soleil, la mer, le sable. Tout ça, c'est irritant. Ça sèche, la piscine aussi. Ouais, effectivement. Donc, en fin de journée, ça peut être très bien. Même si on a du monoeil. Même si, voilà, on le traite. Voilà. Donc, je vais la tester pour l'été. Et puis, je vous dirai ce que ça donne. On va la tester. Ensuite, ils m'ont... Alors, du coup, c'était cadeau. Je ne sais plus pourquoi. Mon anniversaire, je crois. Pour la carte. Ensuite, ils m'ont offert ce petit vernis à ongles. Donc, si vous avez la carte aussi pour la fête des mères, je crois qu'ils ont fait ça. Ouais. Vous avez dû l'avoir. Euh... C'est celui que je porte actuellement. Donc, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la vaisselle. C'est un peu écaillé. Donc, c'est du vernis à ongles. C'est pas... Voilà. C'est pas du grand vernis. Mais c'est un très beau vernis. Moi, je vous dis, il passe très très bien. Ouais. Et avec... Ils nous ont donné dans ce petit... Enfin, ils m'ont donné à moi. Euh... Ce petit assortiment de bracelets que je trouve super chouette. Euh... Je vais faire comme les youtubeuses beauté. Je sais pas si ça marche. Non, ça va faire du coup. C'est carpe diem, il y a marqué dessus. Euh... Il est tout lisse, voilà. Il est marqué carpe diem. J'aime bien la citation. Carpe diem. Et euh... Un autre bracelet un petit peu effet peau de croco. Et puis il y a fait de la macro. Un petit peu de cuir quoi. Bah oui, un de cuir. Et un effet marbré, je crois. Je sais pas trop. Un peu comme sur certaines bouteilles. Voilà. Donc moi, je dis au top quoi. En plus, je mets beaucoup d'argenté. Il est rare que je mette de doré comme le collier que vous avez vu tout à l'heure. Bon, voilà. Moi, je dis au top. Alors à Leclerc, on profite des petites promotions. Surtout qu'ici, bah je sais pas. C'est quand même un petit peu moins cher qu'en... Dans la majorité de magasins. Que dans le sud de la France. Et comme c'est des produits qui ne serviront pas... Qui ne serviront pas... Ah, je pars sur la table. Allez, je pars sur la table. D'accord. Sacrilège. Donc, on a pris des tongs. Parce qu'elles étaient pas chères. Parce qu'il y en a beaucoup. Ici, les gens se battent pas. Non, c'est bon. Là, je vous parle. Il pleut comme vache qui pisse. Et on est au mois de juin. Bon, à Toulon aussi, il pleut. Mais ça va s'arrêter ici. Donc, pour moi... Arrête-moi. T'accroche. Donc, pour moi, je me suis pris cette petite paire de tongs avec des palmiers que j'ai trouvé trop chouette, trop mignonne avec les petits palmiers. J'adore les palmiers. Je fais une overdose de palmiers. Mais j'adore. Je surconsomme les palmiers. Et la petite bride, comme ça, est pailletée avec une petite fleur foufou. Avec un peu de vernis. C'est super. Pas besoin de s'habiller. Pas besoin de sandales avec des lignes. J'achèterais peut-être des sandales, mais c'est pas sûr. Voilà. Et elles m'ont coûté. Du coup, elles étaient à 5 euros. Et je les ai payées 5 euros. Euh, 3 euros. C'est 95. Donc, 4 euros. Voilà. Beaucoup de chaussures comme ça pour l'été. On n'investit pas dans les chaussures. Et non, là, t'as choisi quoi ? Des chaussures. Voilà. Alors, des mules. Des mules en mousse. Et bah tiens. T'abonnes, là, avec les cartes de promotion. Allez, bonjour. Donc, t'arrange pas. Donc, des mules en mousse. Et euh... Voilà, c'est de la mousse. Personnellement, je trouve qu'elles font vraiment vieilles, ces chaussures. Mais là, qui fait... Mais non, c'est pas des vieux... Il y a pas que les vieux qui les mettent. Ouais, je sais pas. Pour les vieux aussi, ils les mettent. Ça me rappelle quand j'étais petite et que mes grands-parents avaient des pantoufles noires, d'une sorte de babouches, là. Attends, juste. Et des pleurs, pas grandement. Et donc, du coup, voilà. Un petit peu de compenser, quand même. C'est en mousse. Ouais, c'est en mousse. Alors, l'avantage avec ces chaussures-là, c'est qu'on peut aller dans l'eau avec. Parce qu'on va être tout le temps dans l'eau, piscine, plage... Ouais, c'est une tension dans l'eau. Donc, ouais, donc, voilà. Ça, les tongs, c'est nickel, on peut y aller dans la piscine, c'est nickel. Pas besoin de se soucier. On s'en fout. C'est de la mousse. Donc, voilà pour les chaussures d'Enola. Alors ça, moi, c'est un petit cadeau que je fais à ma maman. Attends. Combien ? 4,95€ au lieu de 6,95€. On s'en fout, c'est la tienne. Pour ma maman, j'ai Ice-Tazie petites chaussures. Alors, elle est là, elle est vraie. Il y a une marque comme ça qui coûte une blinde. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des... Mais elle les garde très longtemps. Et là, j'ai dit, bon, elles sont sympas quand même. C'est pas la marque. Mais ça peut suffire. Et elles étaient au lieu de 9,95€. Elles étaient à 7,95€. Et elles sont quand même assez colorées. Voilà. C'est Tissaia qui fait ça. Attends. Oui, c'est... Oui, c'est ça, c'est Tissaia. Et c'est des motifs Aztèques. Alors, est-ce qu'il y a là... Aztèques. Bon, Aztèques. Voilà. Vous voyez, petit motif Aztèques. Je pense que ça va le faire plaisir. En plus, elles sont super confortables là. Et en dessous, c'est un petit peu peluché. Moi, j'aime bien. C'est tout doux. Très bien. Ensuite... Pour moi encore. Parce que Enola, elle les a pas voulu. Moi, je les trouvais super chouettes, colorées. Autant les autres, elles étaient toutes noires. Mais bon. À mon avis, elles m'aient piqué. Non. Ah oui, bah non, parce que... Ok. Du coup, elle aime pas ça. Tu trouvais quoi ? Ça faisait bébé ? Pourquoi ? Bah non, je crois qu'on savait pas où mettre. Donc, je trouvais les colorées. Tu peux les aimer. Voilà, je sais pas. Donc, voilà. Elle aime pas. Moi, j'aime bien ça aussi. Bien qu'il y a personne qui va le voir. C'est les petits hibiscus. Il y a personne qui va le voir. C'est le détail qu'on voit pas, mais que j'adore. Euh... Et Enola, je crois que tu mets pas les trucs comme ça. Non, ça fait pas. Voilà. Les strings de pieds, elles supportent pas trop. Moi, j'appelle ça des petits strings de pieds. Elles supportent pas trop. C'est plutôt les lanières. Donc, elle, au lieu de 6€, 4,95€. Toujours bien. Voilà. Je prends rarement des tongs à ce prix-là. Depuis que c'est 2€ ou 3€. Voilà. Mais là, il me plaisait bien. Un peu de couleur. Allez, ensuite, pour Kenzo. Alors, Kenzo, je lui ai pris des tongs toutes simples. Parce que lui, il s'en fout. Il est complet. Il va être pieds nus la plupart du temps. Donc, 1,45€ les tongs. Je lui assietterai peut-être une autre paire avec... Pas de tongs, mais de sandales quand même. Pour marcher sur les rochers. Parce que ça, par contre, on marcher sur les rochers. C'est pas terrible. Et comme il fait de la pêche et de la chasse aux crabes... La pêche aux crabes. De la pêche et de la pêche aux crabes avec mon papa. Donc, voilà. Pour marcher dans les rochers. Pour les crabes, ça va être terrible. Et pieds nus non plus. Parce que c'est quand même coupant les rochers. Dans certains endroits. Donc, voilà. Petite chose... Tongs... Tongs. Tout simple. C'est très bien. De toute façon, les garçons, ils s'en foutent. Et voilà. Et le dernier petit produit. Mon budi nananas. Voilà. Moi, j'ai pris ça à Stokomanie. Alors, c'est un ananas tirelire. Mais moi, je vais m'en servir comme déco. Sûrement pour le studio. Et il est à... Il était... Alors, celui-là, il était plus cher que chez Action. Action, il était moins cher. Il était à 4 euros. Mais j'étais là-bas. Donc, je lui ai dit, allez, je le prends. Et en plus, il a un petit côté natré. Donc, j'aime bien. C'est le premier de la maison. Non. Je l'avais déjà acheté en squishy l'année dernière. À Toulon. Dans un magasin où je vous emmènerai. Hein ? Tu te rappelles ? C'est le gars. Et Cindy, elle est passée par là. Oui, j'ai une moitié là-dedans et une moitié à la poubelle. Donc, elle a carrément arraché. Donc, voilà. Le squishy, c'est mort. Donc, bon. Je le rachèterai sûrement cette année. Donc, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, lâchez un like. Ou abonnez-vous. Ou commentez. Ou partagez. Ou... Ou c'est tout. Et si vous avez des idées de vidéo pour ma chaîne, vous pouvez me dire. Ouais. Du coup, elle va faire sa chaîne. On vous mettra le lien quand elle sera faite. On vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous. Et sur ce, portez-vous bien. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501